Et c'est parti, on vous souhaite une excellente soirée à notre antenne, canadiens sénateurs. Et au départ, c'est Romanoff qui a la rondelle. Evans était convaincu d'avoir au moins un coéquipier. Il n'y en avait pas. Et ensuite, son revers qui rate de justesse. Et encore Evans qui reprend. Et son tir bloqué. Et là, tout le monde ! Tu parles d'une façon de souligner ton retour. C'est important avec l'épaule gauche à la première menace seule de Evans. Il ne peut rien faire contre le retour de lancé, mais j'ai l'impression qu'on va imputer le contact entre Hoffman et Forsberg à Zoub. Et donc, accorder le but à Brendan Gallagher. Bon, voilà, je me suis mouillé quand même. Mais je vous le dis, je n'ai pas l'assurance que j'ai déjà eue. Bon, ben, voilà un peu ce que Marc-Johannette nous expliquait il y a plusieurs saisons. Glissé jusqu'à Holden. Là, c'est repris par Watson au centre. Gambrell qui remet derrière le filet. Allen vers Shuneman. Au mauvais jeu, le tir et le but ! Et Shuneman vient vraiment de commettre une erreur majeure. Et Marc, c'est contre le quatrième trio. On gaspille des occasions en plus. va mener au but des sénateurs d'Ottawa, alors qu'il allait se faire frapper par Dylan Gambry. Oui, le règlement, il est là, mais pas certain qu'il y avait matière à pénalité. Je le dirais ainsi. Dans l'application, oui, tu as raison. Bon, alors, on va donner une rondelle déviée. Bel arrêt, un tir et le but ! Eh bien, on a mis que six secondes à profiter de cette pénalité douteuse. Et c'est 2 à 1. Retour de lancée, il y a cette déviation habile de Brady Kachuk après avoir remonté la mise en jeu juste ici. L'écran créé par Patterson. Remet la rondelle dans le coin, c'est Patterson qui s'en empare la passe à Barron. Voilà son tir et un retour qui revient à Barron. Très beau déplacement au long de la ligne bleue. Et le tir à la vue ! Jake Evans devant le filet et battre du côté du gars Forsberg. Il y a bien eu le tir initial. Puis la récupération de rondelle. Il se moque de la défensive. Utilise le crâne devant lui. Et bat Anton Forsberg un premier en carrière dont il se souviendra l'autre. Rundström était là aussi en défense. Et là c'est Kachuk qui s'amène un contre un avec Edmondson. Kachuk remet vers Joseph, mais Edmondson était là. Interception de Delzanto. La passe de tir et de vue ! Quel beau jeu ! Mais c'est Delzanto qui a retrouvé un peu sa touche de l'époque, Marc, sur cette séquence. Delzanto qui amorce la contre-attaque immédiatement. Refile le disque à Joseph qui aurait pu décocher un tir. Choisit la remise arrière à Suzuki. Et la passe du côté gauche ensuite à Dvorak. Dvorak derrière à Hoffman à Gallagher. Gallagher remet la rondelle derrière à Hoffman. Hoffman en direction de... Kofi à l'action de la vie ! C'est supériorité numérique et Cole Kofi regardez la fin pour faire mordre Zaitsepp. Il s'en libère par la suite. Et Forsberg assurément. Norris intercepte. Et la passe ensuite à Braunström. À Norris. Derrière à Braunström. Et ensuite Verstutz là. À Braunström. À Norris le tir et de vue ! Patterson a bien synchronisé son passage devant le filet. Et on fait payer Suzuki pour son geste. C'est 4 à 3. La lame de son bâton aura la glace. Ça va faire dévier la rondelle. Juste ici en fait. Remet la rondelle du côté droit. Il y aura pénalité aux Canadiens. Et le juste poursuit en faveur des sénateurs. Holden remet vers Batterson. Batterson laisse le disque derrière lui. Voilà le tir de White et le but. Je ne sais pas vraiment s'il y avait la vue obstruée du côté de Jake Allen. Tout l'espace est créé pour White. Regardez tout cet espace. Il manœuvre à sa guise. Il est en plein cœur de l'enclin. C'est exactement et ça va dans le sens de ce que Martin Saint-Louis fait depuis qu'il est derrière le banc. Sauf que là, les sénateurs ont la rondelle. Mais un tir finalement. Regardez bien la sortie de territoire et Barron qui s'interpose. Sauf qu'il y a une chute, une perte d'équilibre. Et regardez la jambe droite de Barron qui est emprisonné sous le poids. Et voilà que pour enfin ce match. Donc un bref retour qui n'est pas à la hauteur des attentes pour le Canadien. Et retour tout de suite dans l'avion demain pour le New Jersey.